A la bonne heure, Patrice Carmoz est l'impertinent du jour. Alors José Bové, vous n'êtes pas le premier homme politique qu'on reçoit ici, mais si mes calculs sont exacts, le premier repris de justice, si. Je ne crois pas qu'on ait encore eu des gens qui ont fait la prison. Parfois après avoir été en fonction politique. Ah oui, oui, on n'a pas encore reçu ici. Alors c'est vrai que, alors que vous approchez de la soixantaine, vous avez gardé en vous une sorte d'âme d'enfant qui vous pousse à vouloir continuer de faire des farces à un âge où généralement on se passionne pour les jeux de Julien Leperse. C'est pour ça que ça vous amuse encore de risquer l'emprisonnement pour aller démonter des McDo comme vous l'aviez fait. Alors si ça vous tente encore, je crois qu'ils ont un stand ici, je dis ça, j'ai rien dit. Non c'est vrai, il y a un fast-food ici. Ah oui, ils sont partenaires je crois du Salon de l'Agriculture, j'ai entendu ça, il y a des pubs là-dessus. Il y a peut-être une faux aussi pour le maïs. Même sur RTL, il y a une très belle pub sur le McDo au Salon. On vend des faux pour aller arracher les... On chante la chanson de Johnny, allumer le feu. Vous pouvez aller arracher aussi des plans d'Ogène. Alors je dis que vous avez gardé un réflexe assez enfantin parce qu'on soupçonne même que dans votre action, il y a un petit côté psychanalytique puisque tout le monde ne le sait pas. Attention, attention à la bêtise parce qu'il y en a qui l'ont fait, qui se sont fait piéger. On dit que votre père était un grand scientifique, ça c'est vrai. Mais qu'il n'a jamais fait d'Ogène. Il n'a pas jamais fait d'Ogène. On dit qu'il a fait des Ogène pour le Brésil notamment. Jamais, jamais. Et alors est-ce que c'est vrai ou non qu'il a dit un jour, alors que vous étiez, vous passiez devant la justice, au Moyen-Âge on brûlait les sorcières et aujourd'hui on brûle les plans transgéniques ? Ça, il n'a pas dit non plus. Non plus. Alors on dit, donc ce n'est pas psychanalytique. Non, non, non. D'ailleurs, une fois où un procureur a essayé de jouer la question psychanalytique sur le complexe d'Oedipe, mon père a fait un courrier qui a été lu le lendemain au tribunal pour dire que c'était à peu près tout et n'importe quoi. Donc on ne peut pas dire qu'en arrachant les plans transgéniques, vous vouliez arracher quelque autre chose à votre père. Eh non. Ni prendre sa place dans le cœur de ma mère. Ni prendre sa place. Ça vous a quand même fait une belle réputation d'un adoptable, d'un soumis, de réfractaire et une image d'Astérix luttant contre l'envahisseur, qui n'est plus l'envahisseur romain mais qui est l'envahisseur évidemment américain. Alors là, il faut reconnaître que les temps changent puisque depuis deux jours, depuis la nuit des Oscars, on tient notre revanche et c'est plutôt la France qui envahit les États-Unis à tel point qu'il y a des José Beauvais américains qui commencent à s'agacer et qui ne digèrent pas plus les Oscars français que vous ne digérez les Big Mac. Alors par exemple, il y a l'auteur du livre dont est tiré The Descendants, le film qui était concurrent de The Artist, qui s'est plaint. Il a dit, les gens de The Artist étaient devant moi et maintenant, je sens la cigarette. Et a-t-il ajouté l'arrogance ? Ou alors, il y a une autre journaliste américaine qui a déclaré « Je commence à en avoir assez des grenouilles et de l'accent français ». C'est-à-dire que voilà, là on est en pleine mauvaise foi, c'est assez marrant. C'est bon les grenouilles, disons, je viens de la région, on mange des grenouilles. C'est bon, bien sûr. Vous avez même donné la recette à Clint Eastwood. Oui, c'est bon. Oui, bien sûr. J'ai ça dans ma carrière. Donc c'est vachement bien. Vous n'avez pas fait grand-chose Laurent, mais au moins ça vous l'avez fait. Je donne la recette des grenouilles à Clint Eastwood et je vais aller sur les toilettes 16 de José Beauvais. Oui, parce que nous aussi, on a quand même fait… Bon, ça n'a pas fait la une des médias, c'est un petit peu dommage. Oui, le César. Mais il y a eu quand même le César pour le film « Tous au Larzac ». C'est un superbe film. Pour lequel vous étiez allé à Cannes d'ailleurs. Pour lequel on était allé à Cannes. Pour la première fois, j'ai mis un smoking, ce qui était un peu bizarre. Ça vous va bien ? J'ai même vu Bernard… Comment il s'appelait ? Non, le… Bernard Thibault en smoking à Cannes. Vous vous souvenez ? Dans un grand hôtel. Dans un grand hôtel. Né à né, je vous ai retrouvé avec lui. Je me suis de n'importe qui maintenant. C'est parce que la CGT avait aidé à reconstruire le palais des… C'est la seule façon de passer inaperçu à Cannes. C'est un peu le travail. C'est un peu le travail, José. Oui, enfin moi. Alors que si vous étiez venu en paysan du Larzac, tout le monde… Tu arrives en tenue régulière, les mecs qui te regardent. C'est excentrique. Ils vous auraient peut-être remis en taux le même. Merci Patrice. Vous avez une conclusion ? Oh, si vous voulez. Non, je voulais dire qu'il y avait plein de… Alors non. Non, il y avait plein de… Si, je vais aller plus vite. Il y avait plein de… Plein de lieux communs sur les Français qui se baladent aux États-Unis. Par exemple, tous les hommes sont gays. Ils croient ça, mais ils refusent de se l'avouer. Les filles françaises sont des filles faciles, mais il n'y a qu'une compréhension de partie. Elles ne grossissent pas. Elles ne prennent pas de poids. Les Français ne s'épilent pas. Enfin, il y a plein de lieux communs. Ce n'est pas tout ce que racontent les Américains sur nous. Que se racontent, oui. Alors, c'est normal qu'elles ne s'épilent pas, puisque comme c'est des filles faciles, c'est normal qu'elles soient tout le temps à poil. Oh ! Bravo ! J'ai bien fait de vous demander de conclure. C'est la sortie et c'est la sortie. C'est la sortie et c'est la sortie. C'est la sortie et c'est la sortie. C'est la sortie.